Musique Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end donc aujourd'hui on va regarder le dernier Friday Update un Friday Update qui va nous parler du son avec comme invité si je puis dire Todd Castillo qui est un des ingénieurs un des mêmes, un des designers audio qui travaille avec Marc Dose qui est connu dans la communauté comme Elysion donc on va regarder un petit peu les questions réponses donc au début on a une petite présentation donc il dit je suis un sound designer et un compositeur donc ça veut dire que je suis en charge de n'importe quelle chose qui va sortir de vos enceintes donc on nous dit voilà, blablabla, vous avez collaboré avec Marc qui est aussi un brillant sound designer et un compositeur aussi, j'allais dire un composeur bon je vous lis et je traduis en même temps donc je vais faire attention à mon francisationnement donc comment décidez-vous quel type de son vont être inclus dans une carte ou dans un environnement ? donc pour une carte on regarde à peu près trois choses l'illustration, l'histoire et le gameplay on veut que l'audio de la carte traduise ces trois éléments donc d'habitude on utilise un point de base, une référence et on va construire un petit peu l'audio autour pour les environnements comme les donjons ou les panoramas on regarde ce qui peut être sympa comme source sonore dans la scène donc par exemple pour le panorama des nains on a des machines, des robots, de la lave et des cristaux donc c'est un bon point de départ donc la prochaine étape ça va être de capturer ces éléments à travers un son, un design sonore et une musique donc on utilise par exemple pour l'atmosphère naine des choses un peu abstraites comme par exemple utiliser des choses qui vont faire penser à l'industrie naine donc par exemple le martelage incessant qu'on peut entendre dans une forge ou alors des sons un peu comme si on était sous terre donc la musique d'ambiance va aussi un peu surligner ces éléments avec comme par exemple des chants guturaux ou des cordes ou alors même des cloches un peu dissonantes si vous avez un son unique pour chaque race à quel point le visuel du donjon affecte le design sonore pour les donjons et les panoramas les visuels sont la première chose qu'on va prendre en considération quand on va vouloir mettre l'audio donc ces sons uniques pour chaque race en plus un guide, pas une règle d'or donc il y a beaucoup de flexibilité par exemple pour le Dwarven, le Dwarf Quarry Panorama donc l'illustration est assez chaude presque claustrophobique donc on utilise beaucoup de craquements de feu et des petits samples comme ça pour capturer ce sentiment aussi avec le côté industriel donc on peut entendre des fracas de métal ou alors un peu des drones avec des sons un peu synthétiques pour représenter les nains il y a aussi beaucoup de vocales et aussi d'effets de creusage où on entend des gens creuser dans le background pour sentir un petit peu l'atmosphère des nains avec chaque son de carte on regarde la carte comme si c'était un mini film qu'on allait devoir ramener à la vie pour le Duskwing Reclaimer il y a quasiment 4 secondes d'audio et dans ces 4 secondes il y a à peu près 25 pistes séparées donc ça inclut les petits entrechoquements d'armure les bruits de la créature elle-même et aussi le son du chevalier qui est en train de se faire enlever par la chauve-souris et aussi le bruit des ailes qui battent en l'air donc par exemple pour le Nask Webguard donc ça c'est des exemples qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo donc un des grands exemples c'est de voir à quel point le design des Venen est assez hallucinant donc en plus de la voix on a des bruissements d'armure des entrechoquements d'armes le son d'ambiance et un peu du son synthétique donc le design du son des cartes Venen a été très inspiré des films d'horreur des années 80 qui utilisaient ces synthés avec des bruits très dissonants pour donner en fait une ambiance un peu glauque donc on va regarder vite fait cette vidéo bonjour je suis Todd et on va couvrir un petit peu comment se passe le design sonore donc voici le Duskwing Reclaimer donc comme je vous le disais tout à l'heure il y a à peu près 25 pistes et donc là c'est la créature toute seule qu'on va entendre donc on entend les battements d'air le cri de la créature et donc maintenant on va entendre le design sonore du chevalier donc on va l'entendre un crié donc on peut entendre les cris l'entrechoquement de son armure et donc maintenant on va mettre tout ensemble donc là on a bien l'impression du mec qui se fait enlever par une chauve sourie donc on va passer maintenant au Nazg Webguard donc on va entendre ces bruits d'araignées et donc ensuite on va entendre ces sons d'ambiance un peu type années 80 film de John Carpenter ces sons un peu dissonants voilà donc maintenant quand on met le tout ensemble ça nous donne ceci donc voilà maintenant on va écouter et regarder ce petit environnement PVE il y a une autre Sous-titrage ST' 501 Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, l'Electronic Sport League qui propose maintenant des tournois chaque semaine pour Aix. Chaque semaine vous aurez la possibilité de gagner 100€ et en plus à la fin du mois on aura un super tournoi avec 250€ de cash prize. C'est vraiment très intéressant, si vous êtes un amateur de tournois, rushez ces tournois, c'est vraiment très bien. En plus l'ESL qui est vraiment une grosse structure, je pense que ça va permettre d'avoir un peu plus de motivation chez les joueurs pour faire ces tournois. Surtout qu'en plus nos amis de l'ESL ont organisé un petit ladder 1 contre 1. Donc vous aurez la possibilité de vous classer comme si on avait un ladder qui faisait partie de Aix. Pour l'instant on n'en a pas mais c'est toujours mieux que rien. Donc comme je vous le disais, on a chaque semaine une petite cup et donc pour nous Européens c'est la Beta Cup, si je ne dis pas de bêtises. Non c'est l'Europe Cup, on va regarder ça tout de suite sur le site de l'ESL. Ouais bah ouais, j'avais raison et j'avais tort en même temps, c'est la Beta Cup série Europe Cup édition 2. Ouais, un titre à coucher dehors, un titre à rallonge, on se croirait un peu dans les tournois de Street Fighter. La Beta Cup série Europe Cup 2ème Prime Prime édition. Donc cette Beta Cup, comme vous pouvez le voir, pour nous Européens, elle commence à 19h. Donc c'est vraiment pas mal du tout, ça va finir un petit peu tard dans la nuit, mais c'est toujours mieux que les tournois américains qui commençaient à 21h et là qui finissaient carrément tard. Donc comme je vous le disais, on aura au niveau du prix pour le premier 100€ avec 100 points et 36 packs. Pour le deuxième, 75 points et 24 packs. Pour le troisième, 50 points et 12 packs. Le quatrième, 50 points et 12 packs aussi. De la 5 à la 8ème place, 25 points et 6 packs. Neuvième, 16ème, 10 points et 3 packs. Et donc après, on va avoir avec ce système de points, un petit classement et à la fin du mois. Si je ne dis pas de bêtises, les 16 meilleurs joueurs seront invités pour un grand tournoi qui aura 250€ de cash prize. Donc on va regarder un petit peu, on peut voir ici, vous avez toutes les dates avec le CEST. Donc ça c'est notre heure européenne, c'est la bonne, pas besoin de convertir. Et donc après, on va avoir par exemple des finales, on va aussi avoir des tournois par exemple Europe contre USA, contre NA, Amérique du Nord. Donc voilà, il y aura vraiment des choses assez sympas. On peut voir ici par exemple même un 200€ de cash prize. On aura plein de tournois, ça va être assez intéressant d'avoir un petit peu une actualité sportive intercontinentale. Moi j'ai hâte de voir le petit choc Europe contre NA, ça fait toujours plaisir. Donc c'est facile, vous allez ici, le petit onglet play.eslgaming.com, Shards of Fate, et vous allez arriver ici. Donc vous avez même d'ailleurs un petit choix, on vous demande si c'est l'Europe ou l'Amérique. Mais bon, nous on est sur le ladder européen, donc on part sur l'Europe. Donc vous arriverez sur cette page, donc si vous n'êtes pas connecté, et bien vous vous inscrivez, ou alors vous vous connectez via votre Facebook, votre face de book. Et vous pouvez participer après à tous les tournois que vous désirez. Donc par exemple, je prends celui-là, la Beta Cup Series Europe Cup 2'', allons-y. Et vous avez ici donc toutes les informations, donc les, on va dire une bonne moitié des informations sont en français. Et bon, tout n'est pas en français, puisqu'on peut voir ici, c'est en anglais. Mais voilà, on a quand même pas mal de choses en français, et c'est vraiment pas dur pour s'inscrire. Donc on peut voir ici le début de la Cup à 19h, comme pour tous les tournois. On a un check-in, celui-là il est d'une demi-heure, donc ça va, vous n'aurez pas besoin de vous pointer trop en avance. Donc à 18h30, vous confirmez que vous êtes prêt, que vous êtes bien dispo, que vous attendez de vous fighter. Et à 19h, c'est parti. Donc on peut voir ici, il y a même les inscriptions de dernière minute, mais bon ça je ne vous le conseille pas, puisque c'est toujours un peu à la con. Donc on peut voir ici les petites règles, donc il va falloir soumettre sa decklist, donc c'est comme d'habitude, vous utilisez ce petit lien. Et donc vous mettez, on peut voir ici d'ailleurs, tac, donc vous avez votre nom, l'username sur l'ESL, votre nom sur Ex Shards of Fate. Donc c'est un peu comme le formulaire que je vous ai montré pour le tournoi de MomCard. Donc vous mettez votre adresse e-mail, le nom de votre champion, et après votre decklist avec les 60 cartes ou plus, qui inclut le nom de vos gemmes, etc. Donc vous connaissez maintenant les remplissages de formulaire. Et après vous avez ici votre réserve. Donc la réserve, rappelez-vous, c'est 0 ou 15 cartes. Donc ce n'est pas 7, ce n'est pas 8, ce n'est pas 14, c'est 0 ou 15. Et après vous remplissez le shard que vous utilisez, ou les shards que vous utilisez dans votre deck. Et ensuite, tac, vous envoyez ça, et vous êtes prêt. Donc le format, ça sera du best of 3, comme d'habitude. Et la finale, elle aussi sera en best of 3, et non pas en best of 5, comme des fois ça se fait. Donc tout étant best of 3, le premier joueur qui gagne les deux games avance pour le prochain round. Et donc la petite nouveauté, enfin l'ESL fait toujours ça, mais dans les autres tournois, ce n'est pas autorisé. Donc là, ne vous faites pas avoir, on aura le droit dans ce tournoi ESL de changer de deck entre les rounds. Et bien sûr, utiliser vos réserves entre chaque partie est utile et même autorisé. Donc après, voilà, chaque player est responsable de sa connexion internet. Si vous êtes déconnecté, vous aurez droit à une petite défaite. Donc on vous encourage aussi à prendre un screenshot de n'importe quel truc qui se serait passé pendant le match. Donc par exemple, surtout le screenshot de la victoire, normalement il n'y aura pas de problème, les 3 quarts des gens sont des gentlemen sur X. Mais en cas de contestation, vous aurez votre petit screenshot de victoire. Et au moins on ne pourra pas dire que votre victoire c'est du pipeau que vous avez triché. Pareil, s'il y a un petit bug, donc bug ou bug exploit, c'est le mal, mais on ne sait jamais. On peut avoir des lascars faisant des choses un peu illégales. Mais bon, comme je vous le disais, il y a peu de chance quand même, puisque pour l'instant la communauté de X est très très saine. Donc on n'a pas encore eu de tournoi avec des grosses arnaques ou autres saloperies. Ou alors, si votre adversaire a déconnecté, et donc comme ça vous pourrez prouver qu'il s'est déconnecté et récupéré la victoire par forfait. Et donc bien sûr, l'arbitre décidera de ce qui se passera si vous n'avez pas pris de screenshot. Du coup, il vaut mieux prendre votre screenshot, comme ça l'arbitre pourra vous donner raison, si dans ce cas de figure vous avez raison. Donc après on a, qu'on peut voir ici, les petits points avec ce fameux cash price de 100 euros. Donc on peut voir ici, c'est les points que je vous ai dit il y a quelques secondes. Et donc ça c'est basé sur un bracket de 32 personnes. Donc ça peut être sujet à modification si on a beaucoup ou peu de gens. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez simple. On peut voir ici les règles un peu plus détaillées. Et j'allais dire peut-être en français. Donc on a une partie encore en français et une partie qui sont en anglais. Donc vous pouvez voir ici les règles globales, les règles spécifiques à la ligue, etc. Vous pouvez même retrouver les joueurs qui se sont déjà inscrits. Donc on peut voir, par exemple, Dark Shadow NL qui est déjà un joueur assez connu. On a Avoc, qui est aussi un joueur qui stream souvent. Et on peut voir déjà deux petits français, HK WAG et Laverneau. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Bien sûr, les tournois sont gratuits. Donc la seule chose que vous allez perdre, c'est du temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501